Une question sympathique, je pars en vacances. Alors si vous partez en vacances, il y a trois solutions. Premièrement, si vous devez commencer un régime ou si vous êtes en phase d'attaque, reportez tout au retour. Si vous êtes en croisière et que vous voulez continuer, soit ce sont des vacances favorables, c'est-à-dire au régime, vous partez, il y aura du repos, il y aura du calme, il y aura de l'activité physique, de la natation, aucun problème, c'est parfait, au contraire, ça va vous faciliter. En revanche, il peut être un contexte difficile avec de nombreuses invitations, vous partez avec des amis qui sont des grands mangeurs, qui savent cuisiner, qui vont dans des bons restaurants, qui voyagent, qui font des excursions, et là, il y aura des difficultés à suivre le régime. Alors, surtout, quittez l'alternance, restez en protéines, légumes pour la durée de ce voyage, parce que là, les protéines pures en vacances, c'est difficile, surtout dans ce style de vacances. Alors, en revanche, boire beaucoup d'eau, plus que d'habitude, emporter des coupes fins, des coupes tentations plutôt, des biscuits de grignotage vertueux pour remplacer des grignotages dangereux. Alors, au rappel, nous avons une ligne complète de biscuits et de bars qui peuvent jouer ce rôle, de vous éviter un grignotage dangereux. Alors, en cas d'écart forcé, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, ne culpabilisez pas, mais délectez-vous. Car, si vous faites un écart, c'est pour avoir du plaisir, normalement. Mais si vous culpabilisez, vous avez un déplaisir. Plaisir plus déplaisir égale zéro. Ça s'annule, mais il reste les calories. Donc, délectez-vous. Si un jour survient une fenêtre dans ce contexte difficile avec des amis, etc., les gens partent en excursion et puis vous, vous restez. Vous avez une journée devant vous, une journée facile où vous pouvez vous reposer, etc., sans pression ni obligation. Alors là, vous faites une belle journée de protéines pures, 2 litres d'eau, pas de tolérés, pas plus que 300 grammes de l'étage. Vous marchez une heure dans la journée, peu de sel et couchez-vous à 22 heures. Et là, en une journée, vous risquez de nettoyer pratiquement tout ce que vous avez fait pendant les 3-4 jours qui précèdent. Et surtout, 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 continuez de vous peser chaque jour. N'oubliez pas, ça compte et ça vous aide. Et au retour, on repart en protéines pures.